Le Sidor, c'est un petit lieu magique entre le Holanguedoc et Midi-Pyrénées, à une altitude intéressante qui nous procure une bonne fraîcheur en été et quelques petites neiges en hiver, et qui est à 600 et quelques mètres d'altitude, et où il y a plein, plein, plein de rochers, de rochers aux formes particulièrement curieuses, qui sont toutes du granit, et éventuellement, ces rochers, dans la journée, tout le monde vient les visiter, mais la nuit, normalement, ils peuvent faire peur, parce que c'est désert, c'est sauvage, il n'y a personne. Un jour de pleine lune et de grand vent, je vous garantis que vous n'arriverez pas à vous y traîner mal et tout seul. Ça, c'est impossible. Par contre, si vous voulez, moi, je peux vous y promener vers le roc de l'Oie, vers le roc de l'Oie et le plateau du désert, qui sont des lieux absolument magiques. Ils sont hyper intéressants l'été. Alors l'été et la nuit. La nuit, avec une lampe torche, on peut aller se promener. Je vous garantis que vous verrez plein de choses que vous n'arriverez pas à voir dans la journée, notamment quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, qui sont des rabougris. Les rabougris, je vous expliquerai un peu ce que c'est, vous verrez. Et alors, je vous garantis, je vous garantis, vous voyez, rien que moi, personnellement, j'en ai froid dans le dos, rien que de vous le raconter. Et je vous garantis que vous aurez peur, mais par contre, ça sera une journée, une soirée absolument impressionnante. Je connais, par exemple, des enfants qui me prennent la main pendant deux heures que durant la balade parce qu'ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Mais en fait, c'est très bien. Après, ils ont des souvenirs magnifiques et ils sont tous contents de me raconter. Vous vous rappelez, il y a trois ans, on était venu faire la balade. C'était super, c'était super. Voilà, vous verrez. Si vous avez l'occasion de venir voir comment le sidobre se comporte la nuit, c'est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada